Bonjour, à la une des quotidiens parus ce lundi 5 mars 2018, l'observateur dévoile à sa une le plan secret de Karim Wad en perspective des présidentielles de 2019. L'Obs renseigne que Karim Wad prépare un plan prévu après le 14 mars Wadfist qui s'est autoproclamé le candidat du peuple à la présidentielle de 2019. En effet, Karim Wad a envoyé une délégation au colloque sur l'islam et la paix tenue samedi dernier à Dakar. Ceci pour réaffirmer et maintenir sa candidature au présidentiel de 2019, renseigne l'observateur. Le quotidien évoque également à sa une du jour les activités politiques de Karim Wad. La campagne depuis Doha titre le journal Le Quotidien qui rajoute que devant la pression de Dakar, le Qatar aurait même limité les rencontres politiques de Karim Wad. Nos confrères du quotidien précisent que les autorités du Qatar ont donné au président Macky Sall l'assurance que le territoire de leur pays ne servira pas de base pour déstabiliser le pouvoir en place au Sénégal. Pression qui ne semble toutefois pas ébranlée, Karim qui a déclaré dans une adresse au colloque de Dakar pour la paix, je cite, « Je suis le candidat du peuple en 2019 ». Les détails à la page 7 du quotidien. Restons sur le quotidien pour parler de notre opposant au régime du président Macky Sall. Idriss Assek a profité de l'Assemblée du réseau libéral africain qui se tenait au Ghana, à Accra, pour taxer Macky Sall de maoïste devenu libéral. Ce qui fait dire à Vox Populi qui dit « Arcel Macky jusqu'à Accra », le leader du parti réunis, s'est adressé au président Sall en ces termes, je cite, « Je voudrais lancer un appel solennel à Macky, un maoïste devenu libéral ». Idriss Assek a renchéri pour qu'il libère le prisonnier politique Khalifa Ababa Karsal. Toujours selon Idriss Assek, le 30 mars prochain, le monde entier saura si Macky a renoncé ou pas à se servir de la justice. Par ailleurs, cher Umar Han, le maire d'Unjoum et responsable à Père, précise que Macky Sall se bat pour une cause, alors qu'Idriss Assek est un tricheur. Tout cela à lire dans Vox Populi, le journal Les Echos consacre sa une au conflit cas amancé. L'on apprend que les Djambars ont repris l'offensive contre les rebelles. L'armée nettoie la casamance, titre Les Echos, qui dresse un bilan faisant état d'un militaire tué, un autre grièvement blessé, plusieurs rebelles tués et trois champs de cannabis se détruits. Les Djambars tués sur le champ de bataille étaient originaire de Thiesse et répondait au nom de Pap Nhaï, renseigne Les Echos. Affrontements entre l'armée et les rebelles à Nyassia, un soldat tué et un autre blessé, précise Le Quotidien. Le Quotidien Enquête consacre l'enquête du jour à la campagne de commercialisation de l'Arachide, la campagne des invendus, peut-on lire à la une de l'enquête, qui renseigne que les Chinois et les Saoudiens hier et aujourd'hui les Turcs entrent en jeu, ce qui prouve que le gouvernement cherche des solutions partout pour vendre l'Arachide. Si l'on en croit, mon confrère du journal Enquête, le moins que l'on puisse dire est que Makissal et ses hommes ne savent pas pour le moment de quelle manière faire acheter les graines des paysans. Les détails à la page 5 de l'enquête. Et puis, réaction de Maître Madikégnan sur l'enquête de Serpa dirigée contre lui. Maître Madiké clarifie les choses dans les colonnes du Quotidien. Ce n'est pas par un gouvernement que je me suis fait. Dieu m'a gratifié de moyens qui me permettent d'acquérir un appartement de 80 millions de francs CFA, a déclaré Maître Madikégnan qui tenait à clarifier la situation suite à la plainte de Serpa au Canada concernant certains de ses biens immobiliers. Tragédie familiale à Kermassar, un drogué assassine son fils de 6 ans et lui coupe les oreilles avec un ciseau avant d'alerter la famille. Arrêtez, puis gardez à vue à la brigade de Kermassar. Il fait le fou et tente de se suicider, nous dit Les Echos. Alors qu'à Kaffrine, un photographe, a violé une femme mariée et enceinte de 5 mois, renseigne l'observateur. Sport pour boucler, lutte avec frappe, Modulo ferme la porte à Amabalé et le taxe de Boy. Satiesse et Boyan passent à la phase de l'intimidation lors de leur face-to-face alors que Guigui impose le respect à Sitte, nous dit l'observateur. Football, Stade, le quotidien sportif, nous apprend que la peur s'installe dans la tanière. En effet, après la blessure du défenseur Karamboj, Mam Birum Diouf se blesse à son tour alors que de son côté, Alicissé est, selon Stade, le coach africain le moins payé. A vos journaux et bonne lecture !